ok on joue contre joug 3 ça c'est 2233 et il joue une défense nîmeso indienne sûrement j'arrive pas à faire des flèches donc je défends mon cavalier avec la dame il y a plusieurs façons de répondre là ok donc ça c'est la variante classique où il rog tout de suite et donc là il faut attaquer le fou il y a ce coup cavalier e4 qui est rigolo mais je sais ce qu'il faut faire contre donc c'est pas dangereux quand on sait ce qu'il faut faire sûrement jouer f5 et là cavalier h3 ça peut paraître bizarre mais en fait c'est pas bizarre du tout c'est juste qu'on veut jouer f3 pour chasser le cavalier donc le si notre cavalier était en f3 et il gênerait on va jouer f3 e3 fou e2 et en fait tout va bien dans cette position on va pouvoir roquer tranquillement et après réfléchira à comment sortir le fou peut-être là il vient de revenir en f6 non donc je peux très bien jouer fou g5 c'était quoi son dernier coup il faut g5 après j'hésite parce que ça retarde mon rock oui alors il ya l'histoire de dame h4 mais là ça marche pas dame h4 il faut quand même que je réfléchisse g3 et si cavalier prend g3 puis on prend g3 mon cavalier est défendu donc dame prend g3 et après je peux par exemple répondre cavalier g3 en gros il sacrifierait un cavalier pour deux pions je pense qu'il est en train de réfléchir à ça parce qu'il n'y a pas d'autre option entre cavalier f6 ah non et aussi non que j'ai 5 qui peut pas il est attaqué deux fois donc ouais il ya qu'un f6 ou dame h4 mais dame h4 ça marche pas ok donc là on est dans la situation où ma mémoire dit de jouer e3 fou e2 rock mais ma logique me dit de jouer fou g5 parce que si je joue e3 mon fou est un peu bloqué après j'ai eu cette ou quasiment la même position et après on joue b4 et fou le fou est très bien en b2 en fait donc j'ai quand même joué ça je pense que c'est ma mémoire qui a raison et je crois je crois comprendre pourquoi il faut que je garde ma paire de fou faut pas que j'échange contre ce cavalier en fait c'est structuré g2 f3 et peut-être bientôt e4 elle est très bien contre ce fou et nous notre cavalier va peut-être aller ici attaquer ce pion par exemple mais d'abord peut-être même en f2 pour essayer de jouer e4 mais d'abord je vais jouer b4 fou b2 on n'a pas envie d'échanger parce que échanger change ou alors échanger qu'une seule fois mais on n'a pas d'eux pour que son cavalier ne vienne pas pour que son cavalier ne vienne pas j'échange j'échange que là pour ouvrir cette diagonale j'échange là on va voir de quel pion il recapture mais probablement le pion b1 non d'accord donc j'ai une cône ouverte j'ai une diagonale bah là on va pouvoir jouer il n'y a pas de soucis là il n'y a pas d'application nous nous rentrions on y a pas de soucis Ah mais j'ai oublié ce pion. Je verrai presque les tactiques de Matt, mais non. Je peux dévier ce cavalier, mais ma dame elle ne menace pas encore G7. On va ramener ce cavalier. Je pense que ça serait utile dans tous les cas. Ok, ensuite double les tours. Plutôt comme ça. E4. Je regarde les tactiques à base de cavalier prend E6, dame prend E6. Et fou C4 qui cloueraient la dame. Sauf que j'ai un pion. Et en plus, pour l'instant, il peut me bloquer. Bon, mon pion il ne me laisse plus trop d'avancer. Ok. Et puis on va essayer, c'est encore défendu par le cavalier. Donc, je vais attaquer et clouer le cavalier. Donc là, je menace d'échanger tout là-haut. Tac, tac, tac. La dame s'en va. J'échange là. J'ai gagné un pion à la fin. C'est une tactique un peu compliquée, mais ça récupère le pion. Ok. Non, ça c'est mauvais ça, je pense. Est-ce que j'échange là-haut avant de jouer cavalier D5 ? En gros, ça va me donner un bon pion, là, sur la colonne D. Euh, si j'échange, tac, tac. Tac, tac. Je peux quand même prendre là, parce que ça attaque la dame. Et si dame prend, il y a une fourchette. Ah non, la dame, elle est là. Je peux prendre celui-là à la fin. Non, je peux pas, parce que mon cavalier qui est attaqué. J'ai envie, j'ai envie de jouer ça. C'est peut-être faux. Ah, il y a mon pion, là, là, qui est attaqué aussi. Mais merde. Il y a un tour. Oui, bien, attendez, là, il y a la tour. Il m'a juste donné une tour, enfin une qualité parce qu'il a gagné une pièce en échange et un pion. C'est pour ça qu'il devait reprendre du pion. J'avais vu qu'il y avait une fourchette en fait, que j'attaquais tout, mais c'est un peu faux parce que ce que j'avais pas vu c'est qu'il a attaqué ce pion avec échec. Mais par contre voilà, il me donne quand même une tour contre mon cavalier. Je pense qu'il faut juste qu'il prenne le cavalier. Et après, après il a une certaine pression entre mon pion cloué là. Mais je pense que c'est ok, je peux toujours échanger un petit peu. RH1, pas trop le choix. Il n'y a pas de maths du couloir, on est d'accord. Il va peut-être prendre avec la dame pour protéger son pion. Normal. Hum. J'ai presque envie de jouer C5. J'ai très envie de jouer C5. Donc du coup là il a une qualité, mais il a deux pions. Et bientôt trois, s'il accepte celui-là. Mais je crois qu'il devrait peut-être pas accepter. Parce que fou C4 ça fait mal. Fou C4 ça l'oblige à bloquer avec une pièce. Mais la pièce elle va être attaquée beaucoup trop de fois. Alors je pense que là fou C4 c'est gagnant non ? Parce que s'il va en H8, bah je le mate. Non seulement je gagne la tour mais je le mate après. Ce cavalier G8, tour prend G8. Défendu par le fou. Et s'il bloque ben... Il m'était dit c'est une pièce gratuite quoi. Je reprends avec échec. Donc il n'a pas le temps de prendre ma tour qui est plus défendue. Et là je prends le fou avec n'importe quel tour. Ou même d'abord j'échange là. Et après je me retrouve avec une pièce d'avance. Non j'échange pas. Pourquoi j'échangerais ? Est-ce que là maintenant je peux enchaîner plusieurs échecs ? Ah je sais. J'ai trouvé. Bim. Nice. Belle partie ! Donc la défense nimzo indienne, la variante un peu douteuse on va dire où il attaque madame. Carlsen et Nakamura ils ont joué ça un jour et donc voilà KvH3 c'est le coût théorique le meilleur coût de l'ordinateur ou sinon G3 KvH3, F3 et après on a une bonne position j'ai déjà eu cette position plusieurs fois donc effectivement FG5, FG5 c'est pas bien je sais pas trop pourquoi enfin si je sais pourquoi parce que au final il va jouer H6 à un moment donné pas forcément tout de suite on va échanger donc on aura plus le petit avantage que procure la paire de fous et on sera toujours en retard au niveau de notre roc parce que là on a bien retardé le roc et lui pendant ce temps il commence à ouvrir la position au centre ou à essayer de l'ouvrir et si on la garde fermée notre paire de fous sert à rien et si on l'ouvre on est on est en danger je pense que c'est ça la logique donc je me suis bien souvenu de cette logique E3, F2, roc et B4 apparemment on suit une partie entre deux joueurs titrés un l'ordi il déteste pas mon on déprend c5 donc je voulais reprendre de ce pion là pour ouvrir la diagonale pour mon fou en fait c'est si je prends de celui là bah mon fou il reste un peu triste après je peux jouer sur la colonne B mais c'est plus c'est plus pareil là j'ai un super fou alors le ordinateur déteste tour A D1 il voulait jouer tour F D1 c'est peut-être à cause du pion que j'ai perdu là non ? peut-être un rapport parce que j'ai perdu un pion à un moment en quoi tour F D1 sauver mieux le pion ? ah oui j'ai vu ça après ouais je me suis dit tiens si j'avais encore la tour en A1 je pourrais faire l'enfilade d'ailleurs la dame est presque capturée et si elle va là c'est la seule case elle doit bouger donc je sauve mon fou quoi la partie partie compliquée faut pas regarder les lignes d'ordinateur donc voilà j'ai perdu un pion du coup maintenant c'est les noirs qui ont un avantage parce que mon petit avantage stratégique avec ma paire de fous là c'est quand même pas encore bien bien concret par rapport à son pion passé mais après là il m'a donné une tour à un moment donc ça aide bah c'était fini déjà je suis content d'avoir trouvé C5 c'était le meilleur coup après il perdait encore une pièce et puis là en attirant le roi sur F8 je pouvais faire une fourchette de dame et de roi et donc il a abandonné et bah voilà c'était une belle partie c'est parti c'est parti